Bonjour, vous êtes sur Talent du Numérique Média, le média de l'orientation vers le numérique. Et si vous êtes là, c'est sans doute que vous cherchez à en savoir plus sur les parcours de formation ou les métiers du numérique. À travers nos podcasts ou vidéos, nous n'allons sans doute pas apporter de réponse complète à toutes vos interrogations. Mais on s'est donné une mission, vous aider à vous poser les bonnes questions, si possible au bon moment. Pour ça, on est accompagné d'intervenants qui viennent du monde de l'enseignement. Il y a des étudiants, il y a des profs ou des professionnels du secteur, des gens qui sont en activité pour vous parler de leur métier, des gens des ressources humaines pour vous parler des évolutions des métiers, des compétences requises. Notre objectif dans tout cela, faire en sorte que vous puissiez trouver dans le numérique la voie qui vous convient le mieux. Je suis Léa et je vous accompagnerai tout au long de ces découvertes. Notre sujet aujourd'hui, s'orienter vers le numérique de la troisième au lycée. Le numérique vous tente, or vous êtes en troisième et l'on vous demande de choisir un lycée pro, technologique, général. Ou alors vous avez choisi votre type de lycée, ou vous y êtes déjà d'ailleurs, mais vous êtes face à un choix de spécialité, ou encore vous réfléchissez déjà à votre orientation post-bac. C'est toujours un peu angoissant d'imaginer l'impact d'une décision sur son avenir. Nous allons essayer ici, avec nos intervenants, de vous donner des clés de compréhension, de décodage, pour vous accompagner dans ce processus. De vous rassurer aussi, car vous le verrez, même si certains sont plus directs, différents chemins sont possibles vers le numérique. On accueille pour en parler Christine Gober-Macon et Jean-Marie Chénault, inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, qui par ailleurs ont été enseignants en informatique l'un comme l'autre, Astrid Voitelier, déléguée générale du concours Puissance Alpha, et Eric Landfried, responsable pédagogique du concours GP Polytech, qui peuvent tous deux mener à des carrières numériques. Une vision d'avenir, pour bien commencer ? Toutes ces filières du numérique sont des filières de plein emploi, voire même de suremploi. Pour avoir dirigé une école d'ingénieurs pendant 12 ans, qui avait 4 spécialités dans le numérique, et avoir beaucoup fréquenté les licences d'info et les masters d'info, je peux vraiment garantir que l'ambiance est quand même excellente. On voit bien que les jeunes n'ont aucun souci pour leur avenir. Merci à Jean-Marie Chénault pour cette parfaite introduction. Le cadre est posé, nous allons donc parler de filières qui rendent plutôt heureux celles et ceux qui les suivent. Mais laissons nos deux premiers intervenants se présenter plus en détail. Je suis Christine Gaubert-Macon, je suis inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, et préalablement j'ai enseigné l'informatique pendant une vingtaine d'années. Je suis Jean-Marie Chénault, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, et auparavant j'ai été pendant 25 ans professeur d'informatique à Jussieu, à Sorbonne Université. C'est donc en bonne compagnie que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes au collège ou parents d'élèves au collège et devez remplir la fiche navette ou de liaison, faire un choix de lycée. Que faut-il retenir si le numérique vous intéresse ? D'abord, pas de panique, tous les types de lycées peuvent mener au numérique. À la question « comment choisir son type de lycée ? », pour le coup, toutes les filières, que ce soit la filière professionnelle, technologique ou la filière générale, proposent des spécialités dans le numérique. Donc, le numérique est accessible quelle que soit la filière, et le choix de la filière, comme toujours, et surtout par rapport à l'instruction professionnelle, soit à très court terme, et là c'est plutôt les lycées professionnels, soit à moyen terme, et là on est plutôt sur la filière technologique, ou alors on vise des études longues et on est plutôt sur la filière générale. Néanmoins, à l'intérieur de chaque filière pro, techno ou générale, des spécialités ou des séries conduisent plus naturellement aux formations ou aux métiers du numérique. Lesquelles ? C'est Christine Gober-Macon qui nous répond. Au niveau du lycée, il y a donc trois voies pour lesquelles les collégiens peuvent choisir. Donc, la voie générale, et donc dans la voie générale, l'enseignement de SNT en seconde va permettre à tous les élèves de bénéficier d'un enseignement d'informatique. Et ensuite, à partir de la classe de première, il y a donc l'enseignement de NSI, numérique et sciences informatiques, sur lequel on reviendra. Ça, c'est pour la voie générale. Dans la voie technologique, il y a, on va dire, deux séries qui permettent de préparer à des formations numériques. Donc, la série STI 2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, qui propose en terminale un enseignement spécifique qui s'appelle système d'information et numérique. Et puis, la série sciences et technologies du management et de la gestion, qui propose en terminale un enseignement spécifique système d'information et de gestion. Ensuite, au niveau de la voie professionnelle, il y a, on peut préparer donc un bac professionnel qui s'appelle système numérique, avec l'option C, réseau informatique et système communiquant, qui permet donc de préparer à des métiers dans lesquels on va donner de l'intelligence au réseau, en installant donc la fibre, en installant les équipements, le matériel informatique, autant dans les entreprises que chez les particuliers, et puis évidemment en assurant leur maintenance. Alors, au lycée professionnel, pour ceux qui n'auraient pas fait ce bac professionnel système numérique, il y a la possibilité, après un bac professionnel, comme après d'ailleurs un bac technologique ou un bac général, de faire une mention complémentaire. Donc, c'est un diplôme qu'on prépare en un an, après le bac. C'est un diplôme de l'éducation nationale. Et donc, on a la mention complémentaire « services numériques aux organisations » qui permet donc aussi de se préparer au métier du numérique et, si on le veut, à la poursuite d'études dans le domaine du numérique. On récapitule avant de poursuivre. Les voies naturelles vers le numérique sont pour la filière technologique les séries STI 2D et STMG et, pour la filière professionnelle, le bac SN, système numérique, option C. Quant à la filière générale, si la spécialité NSI n'est pas exigée pour continuer vers les formations du numérique, elle est bien sûr préconisée à celles et ceux qui se sentent une vocation pour le secteur, tout comme les maths, que 75% des établissements membres de talents du numérique jugés incontournables, au moins en classe de première, dans une récente étude. Cela vaut particulièrement pour les parcours classiques de type classe préparatoire CPGE scientifique, école d'ingénieur ou encore licence informatique. Les autres spécialités jugées d'intérêt à leur côté pour de tels projets sont la physique chimie et les sciences de l'ingénieur. Mais on y revient très vite et on va vous détailler tout cela. Un conseil complémentaire aux élèves et parents d'élèves de 3e, des points sur lesquels être attentif au moment du choix de lycée, quel qu'il soit, professionnel, technologique, général, la parole à Jean-Marie Chénault. Tous les lycées, quelle que soit la filière, pro, techno ou générale, ne proposent pas la totalité aussi bien des spécialités que des filières technologiques. Donc il est extrêmement important, en 3e, de bien vérifier que les lycées où l'on souhaite entrer proposent les filières du numérique que l'on vise, que ce soit, encore une fois, pour les lycées pro, pour les lycées technologiques ou pour les lycées généraux. Il s'agit donc en 3e, non seulement de choisir une filière, pro, techno ou générale, mais aussi d'identifier dans la liste de lycées qui vous sont soumis, dans la mesure du possible, ceux qui proposent les séries et spécialités qui vous mèneront le plus logiquement au numérique. Les professeurs principaux et l'équipe pédagogique du collège vous y aideront, bien sûr. Et une fois au lycée, faut-il anticiper une autre étape de choix ? Non pour les bacs pro, oui pour les bacs technologiques, qui devront sélectionner en début de terminale un enseignement spécifique. Pour les jeunes qui, après la 3e, souhaiteraient s'orienter en lycée professionnel, ils peuvent donc préparer le bac professionnel système numérique. L'orientation se fait donc dès la fin de 3e, donc ils débutent la préparation du baccalauréat en 3 ans, dès la classe de seconde. En revanche, un jeune qui voudra faire un bac technologique, il va aller donc en lycée général et technologique, il va faire une seconde générale et technologique, et c'est en fin de seconde qu'il va s'orienter vers une série technologique. Donc soit STI 2D, soit STMG, c'est les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Donc il aura 3 enseignements de spécialité en première, comme dans la voie générale, mais la différence c'est que ces enseignements sont fixés, il n'y a pas de choix pour le jeune. Et en terminale, il aura 2 enseignements de spécialité, et au sein de ces 2 enseignements de spécialité, il va pouvoir choisir l'enseignement spécifique propre au domaine de l'informatique, c'est-à-dire en STI 2D, système d'information et numérique, et en STMG, système d'information de gestion. Vous hésitez encore ? On vous a conseillé la voie pro ou technologique, et vous vous demandez si vous allez vous fermer des portes ? Quelles seront vos perspectives ? Christine Gobert-Macon vous éclaire et vous rassure si besoin. Pour ceux qui ont préparé un bac professionnel, et qui après leur bac professionnel ne souhaitent pas travailler tout de suite, ce qui est une possibilité quand on fait un bac professionnel, ceux qui souhaitent poursuivre leurs études vont pouvoir le faire, et il y a des places réservées pour les bacheliers professionnels dans les classes qui préparent à un BTS. Alors dans le domaine du numérique, il y a deux grands BTS spécialisés dans le domaine du numérique, c'est le BTS Service Informatique aux Organisations, avec deux options, une option plus orientée sur la gestion des infrastructures, une autre plus orientée sur le développement d'applications, et le deuxième BTS, c'est le BTS Système Numérique, qui a une option, l'option A, Informatique et Réseau. Et puis donc, il y a aussi la mention complémentaire Service Numérique aux Organisations, après un bac professionnel. Après un bac technologique, la poursuite d'études, elle est assez diversifiée, donc les élèves peuvent poursuivre, les bacheliers technologiques peuvent poursuivre en BTS, ils peuvent aller en IT, et donc préparer un bachelor universitaire de technologie, ou alors se destiner à des écoles d'ingénieurs, par exemple, grâce à des classes préparatoires qui sont dédiées aux bacheliers technologiques. À noter en complément, les bacheliers STI 2D peuvent aussi accéder aux écoles d'ingénieurs juste après le bac, par une voie qui leur est dédiée dans certains concours d'écoles d'ingénieurs. On aura l'occasion d'en reparler. Ce que vous pouvez déjà constater à ce stade, c'est que si vous souhaitez aller plus loin après un bac pro ou technologique, et que vous en avez l'envie et le niveau, des possibilités existent, des voies logiques et parfois des places réservées. Bon à savoir, non ? Et si vous êtes parti pour faire un bac général, vous attendez peut-être avec impatience qu'on rentre dans le détail des parcours possibles. Nous y voilà. Petit focus tout d'abord sur la réforme du bac général. Qu'a-t-elle changé pour le numérique ? Eh bien tout. N'est-ce pas Jean-Marie Chénault ? Alors, du point de vue du numérique, ce qu'il faut retenir de la réforme du bac, alors là c'est très très simple, cette réforme a permis à l'informatique de devenir une discipline à part entière au lycée. D'abord en seconde avec l'enseignement de SNT pour tous, qui est vraiment un enseignement lié au numérique, et puis la spécialité NSI, numérique et sciences informatiques, en première et terminale. SNT pour les non-initiés égale sciences numériques et technologies, un enseignement désormais obligatoire en seconde. Ainsi, l'informatique rentre au lycée général comme une discipline à part entière. Et cela modifie quoi pour celles et ceux qui veulent se diriger vers le numérique, ou qui s'y intéressent sans pour autant vouloir en faire leur cœur de métier. Nous allons bien sûr parler de choix de spécialité. Je rappelle que les élèves en seconde doivent choisir trois spécialités, et après en première, ils doivent choisir les deux spécialités qu'ils conservent parmi les trois premières pour la terminale. Que penser de NSI et quelle position adopter face à cette discipline si l'on veut poursuivre dans le domaine du numérique ? La spécialité NSI, j'allais dire, s'impose. Elle est faite pour ça. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'a pas suivi NSI d'abord, parce que NSI n'est pas partout présente dans tous les lycées, cette spécialité, qu'on ne pourra pas rejoindre des filières du numérique, mais il est certain qu'elle facilite cette spécialité. C'est son but, elle facilite l'insertion dans les filières du numérique dans l'enseignement supérieur. Elle est un gage de réussite dans ces filières. Et quelles autres disciplines associer à NSI ? Tout dépend. Est-ce que vous vous projetez dans une formation ou un métier qui a évolué avec le numérique, qui l'utilise et dans lequel cette spécialité vous ouvrira des portes ? Ou plutôt dans un métier dont le numérique et l'informatique seront vraiment le cœur de votre pratique ? À la question, quelles spécialités doit-on choisir quand on prend NSI ? Les deux autres spécialités en première et une autre spécialité en terminale. En fait, le choix est extrêmement large. L'informatique est partout. Donc de toute façon, justement, si on veut poursuivre en histoire-géographie ou latin-grec, il y a des applications formidables du numérique pour les égyptologues. La compétence informatique est un plus, quoi qu'il arrive. Donc, j'allais dire, presque toutes les doublettes avec NSI pour la terminale ont un sens. Parce que dans tous les métiers, le numérique arrive. En revanche, si on veut faire du numérique son cœur de métier, il est évident que des compenses à l'intelligence artificielle, des compenses à la cybersécurité, là, les mathématiques sont incontournables. Donc, au moins, maths complémentaires et si possible, effectivement, la doublette maths NSI en terminale, c'est certainement la doublette qui est le plus cohérent avec une poursuite d'études dans des filières du numérique fondamentales. Choisir la voie générale, c'est s'engager le plus souvent vers des études longues, c'est-à-dire plutôt un bac plus 5. Pour voir plus de formations menant à des parcours du numérique et leurs prérequis, y compris concernant les choix de spécialité ou de bac, pensez à consulter notre site talentdunumérique.com, talent avec un S, et à écouter aussi nos podcasts dédiés à l'entrée en licence informatique, en école spécialisée ou en école d'ingénieur. Mais comme vous êtes là, et nous aussi, nous vous proposons de creuser le sujet des spécialités pour le bac général avec nos deux autres intervenants, Astrid Boitellier, déléguée générale du concours Puissance Alpha, et Éric Landfried, responsable pédagogique du concours GIP Polytech. À eux deux, ils représentent en effet près de 50 écoles d'ingénieurs privées et publiques, proposant notamment des débouchés vers le numérique. Et puisqu'on parlait des maths… Lorsqu'on est en seconde et qu'on veut s'orienter en école d'ingénieur, il faut choisir un certain nombre de spécialités. Certaines seront plus adaptées à une réussite en école d'ingénieur. Lesquelles ? Évidemment, les mathématiques. Une formation d'ingénieur est quasiment impensable, sans un bagage mathématique suffisant. Ce qu'en dit Astrid Boitellier ? Vous ne ferez pas une école d'ingénieur si vous n'avez jamais fait de maths à un moment donné dans votre scolarité, car c'est une façon de penser, c'est une logique, c'est un outil qui va vous servir à intégrer et à comprendre la suite des enseignements qu'on va vous proposer en école d'ingénieur aujourd'hui. Vous devez donc avoir acquis les fondamentaux et les concepts mathématiques. Néanmoins, il n'y a pas besoin d'avoir 18 de moyenne en maths. Ce que l'on demande, c'est d'avoir l'aspect mathématique en première. Ça reste un fondamental aujourd'hui. C'est la suite de la base sur laquelle va pouvoir travailler les écoles pour vous enseigner la suite des sciences que vous voudrez faire, notamment dans le numérique. Sur la terminale, vous êtes beaucoup plus libre. Si l'élève est bien plus intéressé et bien meilleur dans deux autres sciences que les maths, il peut faire ce choix-là et garder maths complémentaires. Il n'est pas obligé, encore une fois, de faire l'aspect maths et encore moins maths experte juste pour essayer de se dire que sinon, il n'aura aucun autre choix. Ce n'est pas vrai. On fait des maths en première et en terminale, on choisit les deux sciences, celles qui nous passionnent le plus. Il faut bien comprendre que si on a une allergie aux maths, c'est clair et net qu'on ne fera pas une école de l'ingénieur parce que c'est quand même toute une structure de pensier, mais que ce n'est pas non plus quelque chose qui est obligatoire, corps et âme, en terminale, si vous avez deux très bonnes autres sciences. Donc maths en première et un minimum maths complémentaires en terminale. Eric Landfried confirme et conseille de son côté, dans la mesure du possible, de conserver les maths en terminale. En première, sa faveur va au triptyque maths physique NSI. NSI, numérique et sciences informatiques, paraît assez évident. Au-delà de rentrer déjà dans cette science informatique, cette spécialité permet aux lycéens de retester leur goût par rapport à cette nouvelle discipline. Beaucoup de jeunes s'intéressent au domaine de l'informatique, mais entre utiliser l'informatique et finalement en faire un métier et rentrer dans la science informatique, il a un pas et ce pas, il est très intéressant qu'il soit testé en première à travers le choix de cette spécialité. Pour Astrid Voitellier, NSI est aussi un choix logique lorsqu'il est possible. Moi, je dirais que si le monde du numérique vous passionne, surtout n'hésitez pas à choisir cette spécialité. Néanmoins, si l'élève découvre cette passion bien plus tardivement et qu'il n'a pas pris cette spécialité NSI ou qu'il n'a pas osé la prendre ou que son lycée éventuellement ne la proposait pas, ce n'est absolument pas un problème pour intégrer une grande école d'ingénieurs dans le numérique. Si on a l'aspect NSI, tant mieux, ça peut être un plus. Si on ne l'a pas, en tous les cas, ce ne sera pas un handicap. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on va aussi regarder pour intégrer une grande école tout ce que l'élève a pu faire à côté. Et l'auto-formation ou des projets personnels très forts dans ce domaine peuvent avoir un vrai impact. Donc, si ça vous passionne, faites-le. Si vous le découvrez un peu plus tard, ce n'est pas grave. Vous aurez toujours la chance d'intégrer une grande école d'ingénieurs vers le numérique. Et si vous optez effectivement pour trois spécialités scientifiques en première, quel peut être l'intérêt de la physique aux côtés de maths et NSI quand on s'intéresse au numérique ? Éric Landfried éclaircit ce point pour vous et nous, l'occasion de parfaire également votre culture numérique. Le domaine du numérique au sens large est basé sur certains domaines de la physique. Il faut penser donc aux différents composants. Derrière les composants informatiques, il y a donc des matériaux particuliers et qui fonctionnent avec les lois de la physique quantique. Pour programmer tous ces composants, on est dans le domaine de l'électronique. Les informations circulent d'un composant à l'autre à l'aide de signaux électriques. Les réseaux fonctionnent aussi bien sur des réseaux filaires, des fibres optiques, des ondes électromagnétiques. On pense au Bluetooth, on pense au Wi-Fi par exemple. La physique peut donc représenter un atout en ce qu'elle vous permet de mieux appréhender certains aspects du numérique. Mais si ce n'est décidément pas votre tasse de thé ? Le plus important, c'est de oser et de faire ce que l'on aime. Et cette réforme du bac, c'est votre chance. Vous avez la chance de pouvoir choisir les spécialités qui vous plaisent. Alors, on part toujours du principe que quand on a envie d'aller vers des écoles d'ingénieurs, on reste dans un domaine des sciences. Mais nous ne sommes plus obligés, avec la réforme du bac, de faire la sainte trilogie maths, physique, chimie, SVT. L'objectif, c'est de choisir ce qui vous plaît, ce qui plaît au candidat. Parce qu'on pense que l'élève sera meilleur, plus épanoui. Et donc, ce sera un profil beaucoup plus intéressant à recruter. S'il choisit des spécialités qui lui conviennent mieux, dans lesquelles il est beaucoup plus à l'aise, oser, c'est ça le plus important et c'est ce que vous permet la réforme. Et si vous avez une passion pour la SVT, ce n'est peut-être pas la voie la plus classique vers le numérique, mais c'est loin d'être totalement absurde ou incompatible. Les écoles de puissance alpha partent du principe qu'à partir du moment où l'élève s'intéresse aux sciences, bien évidemment, on est quand même des écoles d'ingénieurs, je le répète, donc tout est ouvert, mais avec une dimension scientifique. Et bien, à partir de ce moment-là, vous pourrez intégrer une grande école d'ingénieurs et pourquoi pas dans le monde du numérique, même si vous n'aviez pas l'idée au départ. Je vous prends un exemple, la SVT. Énormément, notamment, de jeunes filles s'intéressent à la SVT aujourd'hui et n'imaginent pas, bien évidemment, un jour terminer en école d'ingénieurs du numérique. Alors que les portes sont grandes ouvertes, notamment parce qu'il y a énormément de spécialités comme bionumérique ou numérique et e-santé. Bref, vous l'aurez compris, pour rejoindre le numérique et prendre part à la conception, à la mise en œuvre des technologies de demain avec un bac général, les spécialités scientifiques sont plutôt recommandées. La combinaison NSI et maths, mais aussi des spécialités comme physique-chimie, sciences de l'ingénieur, voire SVT. Les maths seront demandées, pas toutes, mais dans beaucoup de formations du numérique et à minima, l'option maths complémentaire. Notre conseil, comme d'habitude, de toute façon, si une formation ou un établissement vous intéresse en particulier, contactez-les pour vérifier les choix les plus adaptés aux programmes proposés. Mais que nous disent nos deux représentants des écoles d'ingénieurs post-bac concernant les autres types de bacs, pro et technologiques ? Globalement, il n'est pas impossible de préparer un diplôme d'ingénieur et d'autres formations de niveau bac plus 5 d'ailleurs avec un bac pro, mais difficilement en post-bac. Comme vous le rappelez Christine Gobert-Macon plus tôt, ce n'est d'ailleurs pas la vocation initiale du bac pro qui favorise une insertion rapide. Néanmoins, on a le droit de changer dans la vie et des passerelles existent pour cela, en postulant après un BTS par exemple. À signaler pour une entrée post-bac pro, de nouvelles formations en 3 ans ont récemment vu le jour dans certaines écoles d'ingénieurs, validées par la très officielle CTI, Commission des titres d'ingénieurs. Astrid Voitelier vous en dit un mot. Tous les bacs sont possibles. Nous regroupons 15 grandes écoles d'ingénieurs et elles vont vous ouvrir les portes si vous cherchez à faire des études dans le numérique, quel que soit le bac que vous avez choisi, mais pas de la même façon. Si vous avez un bac général ou un bac technologique avec des spécialités scientifiques, bien évidemment, parce que si vous êtes fan d'histoire de l'art, ça va être quand même beaucoup plus compliqué d'aller faire une école d'ingénieurs. Mais si vous avez donc un bac général avec spécialités scientifiques ou technologiques dans le même sens, vous pourrez directement intégrer post-bac des grandes écoles d'ingénieurs pour un cursus en 5 ans. Si vous choisissez un bac pro, il existe certains bachelors qui vont néanmoins vous ouvrir les portes pour des études dans le numérique, un bachelor de 3 ans en ingénierie vers le numérique. Bien évidemment, si vous avez un bac général et technos, ces bachelors vous sont aussi, bien évidemment, offerts et c'est tout à fait possible d'y rentrer. Donc l'essentiel pour nous, c'est de prendre ce que vous préférez là où vous vous sentez bien et sachez que même s'il y aura des différences dans le type d'études que vous ferez à la sortie, il est néanmoins possible d'intégrer des écoles d'ingénieurs. À noter en complément, le bachelor est un type de diplôme qui se développe également sous une autre forme dans les écoles spécialisées en informatique où il est le plus souvent accessible au bac pro, comme aux autres, parfois directement en alternance. Quant au bachelor des universités, ce n'est pas une voie qui est impossible pour les bacs pro, mais qui est largement orientée vers les bacs généraux et technologiques, 50% des places étant réservées à ces derniers. N'oubliez pas, bien sûr, pour les bacs pro, les BTS SEO et ISN, dont vous parliez, Christine Gober-Macon, tout à l'heure. Mais creusons à présent les cursus ouverts aux bacs technologiques, avec les profils STI 2D, auxquels nombre d'écoles d'ingénieurs réservent des places post-bac comme post-prépa. Attention toutefois, un exemple pour le concours GP Polytech est assez parlant. En 2021, 3538 places sont ouvertes aux bacs généraux, 218 pour les STI 2D ou STL. Donc, si ça ne marche pas tout de suite, pour vous, en post-bac, d'autres voies sont accessibles. Et certes, c'est intéressant de le savoir. Ces voies permettent de rejoindre une école d'ingénieurs à partir du cycle ingénieur en troisième année. On étudie cela avec Eric Landfried, qui nous permet de nous projeter, mais aussi à cette occasion de faire un tour de différentes formations qui mènent au numérique en post-bac. Vous pouvez intégrer une école d'ingénieurs en ayant fait une scolarité en lycée technologique et en ayant un bac technologique, en particulier le bac STI 2D. Petite précision, si vous envisagez un bac STI 2D et est intéressé par le domaine du numérique, il faut idéalement choisir en terminale l'enseignement spécifique SIN, système d'information et numérique, qui est proposé dans l'enseignement de spécialité 2I 2D, ingénierie, innovation et développement durable. Évidemment, le nombre d'étudiants que l'on a dans nos écoles d'ingénieurs soit issu très majoritairement de bacs généraux ou anciennement bacs scientifiques, mais une place est possible pour les étudiants provenant de STI 2D. Que faire après la terminale ? Je vois quatre possibilités. La première, donc entrer en classe préparatoire scientifique. Il existe un type de classe préparatoire qu'on appelle TSI qui est réservé aux étudiants provenant de bac STI 2D. Après ces deux années de classe préparatoire, vous pouvez passer un concours. Beaucoup d'écoles d'ingénieurs ont des places réservées sur cette formation. En conclusion, deux années de classe préparatoire, TSI, trois années de cycle ingénieur. Vous pouvez donc être diplômé de votre école d'ingénieurs en cinq ans. Deuxième possibilité, le BUT. C'est le remplacement de l'actuel DUT. C'est peut-être la voie majoritaire d'entrée en école d'ingénieurs pour les étudiants qui viennent des filières technologiques. Si vous êtes intéressé par des spécialités dans le domaine du numérique, il faut prendre un BUT dans ces mêmes domaines. Les trois plus classiques, le DUT informatique, celui en réseau et télécommunication, et pourquoi pas un DUT génie électrique et informatique industrielle. Attention, en fonction du choix de ce DUT, certaines spécialités seront ouvertes et d'autres non. Après le DUT, diplôme obtenu en deuxième année de BUT, ou le BUT, la troisième année, les modalités sont encore en cours de précision et dépendront probablement des établissements ou des concours. Il vous sera possible de passer un concours pour intégrer la troisième année d'une école d'ingénieurs, qui correspond elle-même à la première année du cycle d'ingénieurs qui dure trois ans. Soit des études qui dureront de votre DUT ou BUT jusqu'à votre diplôme d'ingénieur cinq ou six ans. On poursuit avec d'autres pistes, à commencer par les licences en université. La troisième possibilité, c'est de passer par une licence de maths informatique, par exemple. Beaucoup d'écoles d'ingénieurs dans le domaine du numérique recrutent sur ce type de licence, soit après la deuxième, soit après la troisième année de licence. Mais attention, votre niveau de mathématiques doit être solide. Il faut vraiment discuter avec vos enseignants de terminale, mais aussi avec les responsables de parcours de licence pour voir si votre profil est intégré. Il ne faudrait pas que vous soyez en échec pendant ce cursus. Donc, dans ce cas, après les deux années ou trois années de licence, vous pouvez postuler en première année du cycle d'ingénieurs dans le domaine du numérique. Et quid des BTS déjà évoqués, qui sont au demeurant également une voie pour les bacs pro, qui pourront donc prêter une oreille attentive aux côtés de leurs camarades des bacs technologiques, au propos d'Eric Lindfrid. Ce n'est pas la formation qui est la plus adaptée pour la poursuite d'études, mais quelques étudiants issus de BTS peuvent poursuivre en cycle d'ingénieurs. Les places sont plus importantes dans les formations d'ingénieurs sous statut d'apprentissage. Mais quelques écoles d'ingénieurs sous statut étudiant admettent aussi directement des élèves issus de BTS dans la bonne spécialité. Malgré tout, beaucoup d'écoles d'ingénieurs ne recrutent pas directement à l'issue de BTS. Il vous faudra donc compléter votre formation par, par exemple, une année de classe préparatoire type APS réservée aux étudiants qui sont en formation technologique type BTS. Deux points que nous voudrions relever. On voit d'abord que le développement de voies parallèles et de passerelles rendent des formations recherchées telles que les écoles d'ingénieurs accessibles à tous les bacs. Même s'il faut être clair, il est globalement plus simple et sûr d'y accéder avec un bac général. Avec des cursus qui varient le plus souvent entre 5 ans, ce qui est un standard dans des études dites longues, et 6 ans. Autre point souligné par Eric Landfried, le fait qu'il existe des cursus d'ingénieurs en apprentissage à partir de la troisième année. Ces voies parallèles peuvent aussi permettre à 1, une étudiante qui le souhaite parce que ça correspond mieux à son profil ou et pour faciliter le financement de ses études, par exemple, de poursuivre ses études dès le post-bac en apprentissage. Et bien sûr, si vous avez un bac général, les filières évoquées notamment par Eric Landfried sont également des pistes valables pour une orientation post-bac vers des métiers du numérique, prépa CPGE, plutôt MPSI ou MP2I alors avec un bac général, BUT, BTS, licence, mais aussi bachelors comme Astrid Voitelier l'évoquait ou encore école spécialisée. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci à tous nos intervenants, Christine Gobert-Macon, Jean-Marie Chénaud, Astrid Voitelier, Eric Landfried. Que vous soyez en fin de collège ou au lycée, avec leur aide, vous aurez, nous l'espérons, mieux compris les choix qui s'offrent à vous pour rejoindre le numérique, filières de bac, spécialités, etc. Et vous pourrez y réfléchir entre amis ou en famille. Vous aurez aussi vu à travers l'exemple des écoles d'ingénieurs que les voies d'accès sont multiples. Avec de l'envie, avec de la motivation, chacun et chacune, quel que soit son parcours, sa personnalité, peut tracer sa route vers ce secteur porteur avec succès. À la clé, des perspectives d'avenir plutôt sympas, surtout dans un moment où on a tous besoin de bonnes nouvelles. N'est-ce pas, Madame Gobert-Macon ? Il faut savoir que s'engager dans des études dans le domaine du numérique, c'est s'assurer un emploi pérenne, des possibilités d'évolution et aussi des possibilités de mobilité géographique, notamment à l'international. Les cartes sont désormais entre vos mains. Bonne réflexion à toutes et tous. Nous vous le rappelions plus tôt, nous n'avons pu aborder bien sûr tous les types de cursus d'études post-bac possibles vers le numérique et leurs prérequis associés. Mais pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site, nos autres podcasts, nos réseaux. À très vite sur Talents du numérique média. Ce podcast a été réalisé par Talents du numérique, une action financée et pilotée par l'Opco Atlas selon des axes de coopération définis dans la convention signée avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe d'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada